Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pass and Danger avec notre petite équipe et se lancer dans une quête avec Malice et Malvin pour voir si on allait réussir à s'en tirer. J'ai décidé d'aller à la recherche de la patrouille manquante. Voir un petit peu si ça nous permettra pas d'améliorer la ville d'une manière ou d'une autre s'il y a un petit peu plus de monde parce que quand il y a des soldats disponibles on peut les rencontrer en mission ils peuvent nous aider des fois. Et si jamais on fait suffisamment de quêtes, c'est vrai que je vous ai pas montré, on a un système de réputation et toutes les quelques quêtes, la ville nous donne un bonus. Normalement si on termine cette quête avec succès, on devrait avoir un petit bonus. Alors, hop là, c'est en QWERTY. A priori ce serait plutôt en haut, on va se mettre en haut pour profiter des arbres. Il n'y a rien à ramasser. On est parti. Un petit village. Leave us alone. Ok, très bien. Il n'y a pas un truc là ? Non. Bon, il va falloir descendre parce qu'on va se faire coincer. On va aller en bas. Ah, il y a des gardes là. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau ? Alors, ils doivent délivrer ses ressources à un village qui a une famine. Ah oui, donc si on avait de la nourriture, on pourrait en donner et ça nous donnerait plus de réputation mais malheureusement on n'en a pas. Donc on n'a pas l'intérêt de les attaquer. On n'est pas des méchants dans cette aventure en tout cas. Alors, il nous propose une potion pour 25 balles. On n'a pas 25 balles. Je crois qu'on n'a pas 25 balles. Non, on n'a plus rien. Par contre, c'est vrai qu'une petite potion de stamina, ça ferait plaisir. Est-ce que ça fonctionne si je la dis oui ? Non, je n'ai pas assez. On est d'accord. Bon. C'était plutôt calme ce premier niveau. Très bien. Allons-y. Recherchons la patrouille perdue. On est là. C'est parti. Ah, et quand on est encore plus haut, on a 15-15. C'est bon à savoir. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Ça, ça pue l'embusquette cette histoire. Un coffre. Un coffre abandonné. Tout cela ne m'a pas l'air très très légite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non. Pas d'attaque. Rien. Bon. Malice, tu vas descendre, toucher le coffre. Wow. D'accord. C'est cadeau. Bah, c'est cadeau. Pour l'instant, cette mission se passe bien. Je vais regretter d'avoir dit ça, mais... On a quand même encore trois zones à passer. On va aller en bas. Alors, il faut faire gaffe parce que des fois, il y a des sacs qui apparaissent sous vos persos dans l'emplacement de départ. Du coup, vous voulez bouger et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des trucs à ramasser sous vos pieds. Ah. Un pécore. Non. Les bandits, ils sont après moi. Ah putain, ils ont un archer. C'est assez chiant, ça. Go. Malvin. Savons le pécore. Il va falloir avancer, mais dans la forêt. Toi, tu vas marcher sur la route pour l'instant, Malice. Après, elle peut faire pousser des forêts, Malice. C'est le bon plan aussi. Ils sont nombreux. Ok, Malvin, tu vas aller là. Le problème, c'est que là, il va y avoir une forêt. Il faudrait qu'il recule en vrai. Malice pourrait aller ici, cela dit. Par contre, on va perdre une attaque. Et je pense que ça se vaut. Allez, go. Le pécore, normalement, il va revenir. Voilà. On va lui mettre une forêt pour l'aider. Ouh, la petite esquive de Malvin, là. Attention. Monsieur. Putain, 4 de dégâts. Oh la vache, elle se fait défoncer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on va lui mettre le petit bouclier de glace. Ça me paraît tout à fait adéquat. Et on va aussi lui mettre... Ah, je ne peux pas, je ne la vois pas. Merde. Ok, on va leur mettre des petites racines. Voilà. Et on va essayer de se débarrasser de celui-là. Merde raté. Ah, les quêtes de pécore, quand on n'a pas de soin, c'est chaud. Au moins, ils prennent un petit peu de dégâts avec le bouclier de glace, mais... Ouais. On va se faire défoncer. Alors... On pourrait faire ça, hein. Merde. Je ne vois pas la bonne dent. Il va falloir qu'on avance, malheureusement. J'aimerais viser cette zone-là, là. Je ne peux pas viser cette zone-là. Merde. C'est un problème. Si je me mets ici... J'ai plus assez de points d'action, tant pis. Ah bah, à un moment, il va falloir qu'on la touche, quand même. C'est bon. Allez. Ouah, bordel. C'est un weak bandit, quoi. C'est quand même possible de lui faire des dégâts, ou pas ? Le pécore, on va le perdre. C'est dommage, il donne des loot assez sympas quand on les sauve, mais... A mon avis, là, on n'a pas réussi. On te fait un, on fait zéro dégâts. Ça va déjà être compliqué. Si on arrive à finir le combat, ça sera bien. Voilà, on va lui jeter ça. Ça va faire un petit... Merde, je me suis couré. Putain, j'ai lancé le bouclier de glace, je me disais que ça ne fait rien. Ah non ! Bon. Concentrons-nous. Voilà. 5 de dégâts, mal vide. Il faut que tu fasses du DPS à un moment. Si on commence à foirer des points d'action pour rien. Eh, mais malice, il faut que tu touches aussi. Bon, le pécore qui touche pas. Non, même le pécore, il touche plus que malice, quoi. Bon, c'est la fin. Bah ouais, là, ça va être compliqué, là. Et du coup, le glacial ground, il sert à rien. On va essayer de diminuer les attaques. Voilà, parfait. Bon, Malvin, quand il touche, il fait mal, hein. Mais encore faut-il qu'il touche, quoi. Hum, ouais. On peut sauter pour s'éloigner, là, mais techniquement, on est dans la forêt, donc c'est pas forcément ouf. On va essayer de se débarrasser un peu de celui-là, là. Malvin, il est assez exposé, malheureusement. Donc ça, c'est bien de le faire quand... Quand il y a le glacial ground, là. Mais bon, pour l'instant, malheureusement, on s'est raté. Ok, voilà. Parfait, un de moins. C'est sûr, quand on touche, c'est un peu plus simple. Ah, on a dépassé le me live, donc on commence à prendre des petits dégâts. Et là, on va prendre aussi la petite potion de stamina avec malice. Oui, le petit coup critique, parfait. Bon, Malvin, tu vas te replier, je pense. Par exemple, ici. Tu vois pas celui-là, donc essaye de te faire l'archer, là. Merde raté. Nickel. Ouh, le petit remonté de morale. Pas le coup critique, mais le saignement. Ça fait bien plaise. Allez. Ohlala. Cet archer de l'enfer. Il saigne. Il reste 1 PV. C'est un plaisir quand il reste 1 PV aux ennemis. Malvin qui souffre. Malvin, tu vas prendre une petite popo, toi aussi. Et si tu pouvais réussir. Voilà. Toucher l'ennemi. Ça ferait quand même plaisir. Alors là, si je fais ça. 1, 2, 3, on va craquer tout. Je peux sauter ici. Ouais, là ça passe. Même pas besoin de sauter. On peut y aller à la main. Il nous esquive. Visiblement, elle en veut à Malvin, la vache. Malvin, il va aller dans la forêt. On va prendre un petit bonus de protection. Pas un bonus pour toucher, apparemment. Quand je vous disais que ce jeu peut vite partir en sucette. Voilà. On peut tout à fait tomber sur un combat totalement WTF où on ne touche pas et où c'est complètement le drame. Ok, c'est géré. Malheureusement, on n'a pas sauvé le pécore. Mais bon, on a quand même du loot. Pas mal de thunes. Ça fait plaisir. On a pris un peu cher. J'espère que la patrouille perdue, elle ne va pas être trop... On n'a pas assez d'argent malheureusement pour leur acheter de la popo. C'est bien dommage. Il nous manque combien ? Ah, 10. Bon, c'est vrai qu'il faut essayer de garder un petit peu d'or avant de partir en mission. On va trouver des livres. Cool. C'est toujours ça de pris. Ok, ils ne donnent rien eux. Ils veulent juste qu'on leur lâche la grappe. Ah, il y a une fleur là. On va avancer avec circonscription. Oh putain. Ok, l'embuscade. Ça ne fait jamais plaise. En plus, on est bien exposé au mur de nulle part. On va pouvoir invoquer des forêts. Alors, il y a lui qu'il va falloir gérer vite. Un archer là, on est juste à côté. Donc déjà, on va claquer la popo. On va ici. On va faire un petit appel à la nature pour se protéger. Et il nous esquive. Nickel. Malvin, tu vas reculer. Tu vas faire... J'aurais dû lancer ça avant de reculer visiblement. Alors, est-ce qu'ils vont aller là ou est-ce qu'ils vont aller là ? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre un petit bouclier sur elle. Ok, on va pouvoir lancer là sûrement notre petit truc de glace. Remarquez qu'on a toujours pas réussi à faire un dégât à ce putain d'archer. Ok, un petit peu quand même. Ici du coup... On va tenter ça avec un peu de chance. Ok, c'est tombé sur elle parce que ça en fait pousser deux quelque part dans la zone. Donc ça pouvait tout à fait le faire pousser sur notre copine. Bon, pour quel cas il fait le taf quand même. On ne peut pas dire le contraire. On va peut-être se concentrer sur celui-là. Putain, le coup critique qui fait mal. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, ça touche que les ennemis. Non, ça me touche moi aussi. Zut. Allez, cinq de dégâts, ça fait toujours plaisir. Aïe. Ok, ça c'est un bandit, ça c'est un weak bandit, ça c'est un vrai bandit. Ouh, six de dégâts, ça fait mal aux fesses. Elle pourrait mourir là. Aïe. Ouais, elle pourrait complètement crever. Il va falloir prendre de la popo. Quinze, vingt-cinq. Allez, prends le vingt-cinq. Voilà. Plus de stamina en plus. On va faire que demi dégâts. Allez, sur un bon tir on peut se débarrasser de celui-là. Ok, parfait. Un de moins déjà. Voilà. La forêt nous aide bien quand même. Ça fait bien plaisir. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas m'éloigner pour éviter de prendre des coups gratos avec Malvin. Si jamais lui va décider de me taper. L'archer il est un petit peu endommagé. Ok, il nous évite. On va se mettre là. On va essayer de s'en débarrasser. Oh là là, la double esquive. Quel enfer. Aïe. Ça pour une fleur. Oh putain, cinq. Ça fait mal. Bon. Il va falloir une popo aussi pour Malvin. Oh mais. Eh. Oh. Ça va bien là. Un moment. Il faut se bouger hein. Vas-y. Prends un petit peu de bouffe là. Sur le frais là. Ok, on touche quand même. Ok, aussi il touche hein, il n'y a pas de soucis. Oh la vache, six de dégâts. Vous êtes sérieux ? Le moral, quand même, ça descend quand même là. À un moment, il va peut-être falloir se bouger les fesses quoi. Oh la la. Bon, cet épisode me paraît compliqué. Aïe. Tu vas prendre une potion, une nouvelle potion. On a claqué toutes nos potions, ça fait bien plaisir. On a plus le tout de stamina donc de toute façon on peut rien faire d'autre que notre attaque de base. Qui fait normalement moitié de dégâts mais encore faudra-t-il qu'elle touche. Malvin, t'avais un truc toi hein, où quand tu mangeais, tu redonnais de la vie à ceux qui sont proches ? Comment ça se passe ? Non, à tous les membres du groupe. Ok, t'es pas obligé d'être proche. Me demander est-ce qu'il faut pas que je fasse le tour pour aller là mais non, c'est pas nécessaire. Il va falloir qu'on fasse un peu de DPS autrement parce que visiblement c'est la merde. Donc du coup on va mettre le bouclier de glace. Ce sera toujours ça de pris. Tant qu'à prendre des dégâts au moins on les diminue un peu. Aïe. Ouais parce que bon au bout d'un moment ça va quoi. Ok on a touché. Tout arrive. Oh la vache. Cette brutalité des gens quoi. Allez ! Je pense que j'ai fait une assez grosse erreur en lui mettant un Anton Good. Ça diminue tellement son DPS de pas toucher quoi. Là on le voit la hit chance moins 7. On va se concentrer sur celui-là puisqu'il est en droite ligne du sorcier. Sorcier ça coûte seulement 2 de stamina le bouclier. Non on va le remettre. On peut pas attaquer quand on le fait mais entre l'armure et les dégâts en face c'est quand même nécessaire. On a plus de popo hein donc faut... Faut y arriver maintenant là. Alors je pourrais sortir de la zone de stag raid mais le problème c'est que si je fais ça... J'ai plus le... Oh cool. Un petit vampiric héritage sur une contre-attaque. Je savais pas que c'est possible. J'ai plus le bonus de la forêt. Du coup... Est-ce que d'ici on le voit ? Parfait. Allez là ! Allez là ! Malvin ! C'est toi notre DPS c'est toi le mage hein ! Il est bientôt épuisé aussi Malvin. That was fun ! Bah parle pour toi ! Bordel ! C'est étendu du string ! Il va falloir essayer de manger. Alors on a toujours notre petit orbe. Je pense qu'on va le filer à Malvin. Un petit level up ça va recharger un peu sa vie et sa stamina. Comme ça il sera level 2. Allez voilà. C'est cool. On a remonté 2 de stamina. On est content avec ça. On va prendre la fleur. Non. Tu ne pourras pas prier ici. On est bien d'accord. Alors là... Alors lui il nous propose du fun. Moins 5 de stamina et 60 de morale. Non. Le moral ça va quoi. Il est pas au plus haut mais ça va. Ici il nous propose quoi ? Une gemme pour 600 balles. Un anneau pour 3000 balles. Non. Non. De toute façon on a pas de sous. On a pas assez. On a 72. Ce qui est pas mal. On s'est déjà bien refait mais c'est pas suffisant. Ok. Il a l'air d'avoir un petit peu de hauteur là-bas. On va plutôt aller en haut. C'est la dernière zone. Donc soit on va avoir un combat de boss. Je ne sais pas trop comment on va pouvoir le négocier. Soit on va trouver la patrouille et puis tout ira bien. Ok. Ils ont visiblement... Ils se sont débarrassés des gardes. On a une zone surélevée. Très bien. Tu peux faire quelque chose. Ils ont pas de tireur a priori. Ils ont du sug. Wixug. Sug. Wixug. Deux Wixug. Un sug. On pourrait le gérer. On pourrait le gérer. On pourrait le gérer. On va laisser venir. On est pas pressé. Ok. Du moment la patrouille est bien perdue. On a pas assez de stamina pour ça. Est-ce qu'on pourrait avoir assez de stamina ? Un, un. Non. On va remonter à quatre au maximum. Donc ça sert à rien. C'est risqué de manger en combat et sur la route parce qu'on peut choper des saloperies. Genre des verres ou des maladies en mangeant de la bouffe comme ça qu'on a trouvé. Cela dit, un peu plus de vie. Non. Ça nous permettra pas de lancer ce sort-là malheureusement. Qui coûte trop cher. Donc on va se mettre dans la forêt en attendant. Et on va attendre qu'il s'approche. Ici. Eux ils se déplacent de quatre. Un, deux, trois. Ouais. Ils vont pouvoir nous taper si j'avance d'une case. En même temps ça fait chier de perdre le DPS donc... On va y aller. On va se risquer un coup. Ok. Pas mal. On reculera après sur la case en protection. Nickel. Il le dérange lui. Parfait. Moins parfait mais gérable. Ok on touche. C'est cool. Toi tu remontes. Tu vas faire un petit bouclier de glace ici. On va augmenter un peu le DPS. Lui il décide d'aller par en haut sur la forêt là sans doute. Mais il va perdre des points pendant ce temps là. Et ici on a 10% de chance de toucher en plus. Même quand on est en hauteur. Donc ça fait bien plaisir. On va essayer de se débarrasser de lui. On va essayer de se débarrasser de lui. Ah pfff raté. Dommage. C'est parti. Du DPS Malvin. S'il te plaît. Ok. On met des tatanes. Ah putain on saigne le fumier. Le gros fumier. Il va falloir qu'on mange. Parce qu'en plus on saigne. Alors il pourrait nous refaire saigner. Mais vu le nombre de points de vie qu'on a. On a pas le choix. Il va falloir. Il va falloir qu'on utilise le bandage. Pas le choix. Ok. Un de moins. Ca fait toujours du DPS en moins. En plus c'est le thug qu'il a là. C'est pas un wick. Ah il nous esquive. Fuck. Ok. Ok raté. C'est bon ça. Allez rate. Ouais parfait. On a plus du tout de stamina. On va faire le DPS qu'on peut. Ici il nous en reste encore 36. Ca va. Ohlala. T'aurais pu le tuer quoi. Il reste 1 PV. Aïe aïe aïe. Malisk qui s'appique. Malisk qui commence à avoir très chaud aux fesses. Ok le coup critique ça aurait été cool. Un petit vampirique héritage là. On le voit pas. On va devoir descendre. On le voit quand même pas parce qu'il est dans la forêt. Ah ça fait chier. Peut-être que ça vaudrait le coup de se replier. Ah non. Ohlala. Malisk est presque morte et qui saigne. Non faut se replier. Ca fait chier mais il faut qu'il sorte de cette forêt. Ah Malisk elle saigne là. Est-ce qu'elle peut mourir du saignement je sais pas. On est d'accord qu'on a plus rien. On a plus rien. 5 c'est pas assez. Oh putain Malisk qui décède. Non. Ohlala. C'était tellement tendu. Ca s'est joué à une boule de glace quoi. Bon bah. Bon bah. Y'a rien à looter. Ah la tristesse. La tristesse de la mort de Malisk. Bon bah tant pis hein. C'est la vie. On verra si on peut éventuellement la ressusciter. Là normalement. Dans les catacombes. C'est marqué qu'avec suffisamment de ressources. On pourrait la ressusciter. Ah ok. Il nous faut 2 fleurs de chaque. Et 4 orbes d'expérience. Ah d'accord. Oui c'est. Suffisamment de ressources en effet. Ah et en plus la Katsukouette là. Elle a pas récupéré de stamina. En dormant. A cause de son pervertite. Putain. Bon. On a une équipe de bras cassés. Très clairement. Et en plus on a pas assez de sous pour en recruter un autre. On a que 546 le moins cher à 163. Ca sent le pâté. Est-ce qu'on peut faire des choses ? Donc déjà on peut monter le niveau de Malvin. Une distance de plus pour sa boule de glace. Je prends. Clairement. Niveau vie et tout. En plus il va falloir qu'on les... Ouais elle a pas récupéré ses PV en plus non plus. Ouais en fait elle a rien fait. Ca nous a coûté 80 de la faire dormir à Katsukouette. Et elle a rien récupéré. On va devoir éviter tant pis. Par contre. Ouais on va pas vendre notre orb d'XP quoi. Fait chier. Alors on a pas le choix hein. C'est le seul moyen d'avoir assez de sous pour recruter quelqu'un et être un peu mieux. Et euh... Éventuellement leur payer un coup à boire et les remonter un peu quoi. Donc euh... Non on va pas le throw away. On va le vendre. Tant pis. Ca fait mal aux fesses. Mais avec la mort de Malice euh... Alors du coup ils ont quoi eux ? Euh... Ok. Quand il tape il peut faire peur aux ennemis. Mais il est pessimiste. Quand il est approche de deux ennemis. Il prend un point supplémentaire par ennemi. Et en plus il est déloyal. Parfait. Euh... Non elle est toujours coward. Donc c'est toujours pas possible. Et lui il est toujours naïf. Bah euh... Ah. Alors dreadful. Caring. Quand il utilise une potion. Il partage avec ses potes. Il est héroïque. Et il est déloyal. Limite ça c'est acceptable. Et euh... Les conjureurs sont très très forts parce qu'ils peuvent invoquer en fait des... Des... Des élémentaux. Euh... Qui rajoutent à la fois des... Des PV à encaisser côté ennemi. Et euh... Des dégâts. Donc il est vraiment très fort. Mais là trois trucs négatifs pour un positif c'est pas possible quoi. Donc euh... Je pense qu'on va prendre euh... On va prendre le Fire Wizard. Et puis bah... On va emmener qui ? Ouais même si on fait ça... 20... Non on va... On va faire une mission euh... Avec euh... Malvin et... C'est pas Lord Jake bien sûr. C'est Gaelden. Ah oui c'est vrai. Le Qwerty. En vrai faudrait qu'on l'emmène aussi hein. Quitte à... Quitte à ce qu'elle soit derrière. Et qu'elle fasse que son truc. Au moins qu'elle prenne un peu d'XP. Euh... Mais on va arrêter cet épisode là. Parce qu'il est suffisamment long. Bon ça a été compliqué malheureusement. La prochaine mission va être compliquée aussi. Parce qu'on a plus personne pour encaisser les attaques. La mort de Malice est un sacré coup dur. J'espère quand même que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.